Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Cinema 4D Aujourd'hui je vais vous parler de texture et de relief sur les textures Dans Cinema 4D on peut utiliser une image comme texture Et sur cette image on peut également ajouter du relief Et c'est ce qu'on va voir justement maintenant Donc je vais faire une scène toute bête, un sol Je vais placer dessus un cube Je vais mettre un cube arrondi Je vais le mettre à peu près à la hauteur du sol Je vais en faire un double pour qu'on voit une différence entre deux effets Voilà Donc j'ai ici deux cubes arrondis Je vais placer dessus une texture, on va dire, de la pierre, des briques Et je veux que ça fasse quand même assez bien Donc ce que je vais faire, je crée une nouvelle texture Ici dans le canal couleur, je peux indiquer ici une texture, c'est à dire une image Je peux cliquer ici et chercher une image sur mon disque dur Et elle servira à la place de la couleur Alors j'ai retiré la spécularité Donc ce que je veux, c'est une texture de pierre Je dois en avoir une Alors je vais ouvrir mon dossier texture La pierre Bah celle-là 0.46 pierre Donc je la fais glisser ici Dans mon champ d'image pour placer sur ma texture Et ensuite j'applique ça sur mon objet Donc là j'ai un cube en pierre Tout bête, tout simple Seulement, on voit que c'est vraiment une image plaquée sur une primitive Ça manque de relief Donc comment on peut faire ça ? Je peux voir ici dans mes paramètres de texture J'ai un canal relief On peut utiliser ça, mais alors seulement ça, ça donne une impression de relief Ça ne déforme pas notre objet Ça va juste donner vraiment une impression de relief Donc c'est bien, mais c'est pas ce que je vais utiliser là Moi je vais utiliser ici déplacement Ça déplacement, ça fait la même chose Sauf que ça déforme Ça déplace en fait certains points sur notre forme au moment du rendu Au moment du rendu seulement Donc c'est quand même plus intéressant Parce qu'on obtient vraiment quelque chose de plus prononcé Alors comment ça fonctionne ? Ici je peux indiquer aussi une texture Et alors il me suffit juste d'indiquer une texture Qui va contenir Qui serait une image Qui va contenir en noir Les parties qui doivent être enfoncées Dans ma forme de base Dans ma texture Et en blanc les parties qui doivent ressortir Donc comme j'ai déjà une texture pour les couleurs Je vais refaire cette même texture En noir et blanc En accentuant les contrastes Entre les pierres Ici entre les pierres Et les pierres elles-mêmes Donc comment je vais faire ça ? Je vais ouvrir mon image Dans un logiciel pour la modifier Alors on peut utiliser Photoshop On peut utiliser PenShop Pro On peut utiliser ce qu'on veut Moi je vais utiliser un truc tout bête Je vais utiliser XnView C'est un logiciel qui est gratuit Je mettrai le lien dans la description Vous pouvez le télécharger librement Il est très bien Il dispose des fonctions qu'on a besoin C'est à dire Il permet d'éditer le contraste Et la luminance des images Donc j'ouvre mon image Dans XnView Je vais la passer en noir et blanc Alors en niveau de gris Convertir en gris 256 niveaux de gris Voilà Ensuite je vais augmenter la luminance Donc ajuster Luminosité Contraste Je vais ajuster Donc la luminosité 75 Peut-être bien Voilà Et ensuite J'aurais pas dû fermer Voilà Ensuite je vais ajuster le contraste Alors le contraste 95 Voilà c'est bien Donc là c'est bon On voit que j'ai vraiment en blanc Les parties que je veux qui ressortent Et en noir les parties que je veux enfoncer Justement dans ma texture Donc ce fichier là Je vais l'enregistrer Sous un autre nom Alors enregistrer sous Je garde le même nom d'origine Et je rajoute juste à la fin Bump Comme ça il sera mis à côté Dans mon dossier Et c'est plus facile à retrouver Donc là j'ai mon image de pierre Et ici l'image Bump qui va avec Je vais créer une nouvelle texture ici Pour l'ajouter dessus Donc ça je vais l'appeler avec Relief Relief Je l'ouvre Je l'ouvre Voilà Donc ici dans ma couleur J'ai toujours ma texture de couleur Je vais dans déplacement Et ici texture Je vais ajouter Ma texture que je viens de créer Donc là c'est déjà bien Mais seulement Si j'applique ça sur mon bloc Comme il est Tel qu'il est Ça ne va pas être super Parce qu'il manque des subdivisions C'est à dire que Le canal de déplacement Va modifier Le mesh Le maillage Et ici Il y a peu de choses à modifier Mon bloc n'est pas assez segmenté Donc je vais augmenter les segments Ici je vais mettre 10 10 et 10 C'est déjà mieux Subdivision du biseau Ici pareil Je vais mettre 10 Voilà Je vais peut-être augmenter ici Passer à 15 Voilà c'est parfait Je vais le transformer même en objet éditable Ça sera mieux Voilà Objet éditable Donc j'ai un cube ici de base Avec une texture plate Et ici un cube Sur lequel j'ajoute ma texture avec relief Ici dans l'éditeur On ne voit pas de différence C'est normal J'ai dit que ça ne fonctionnait qu'au rendu Donc je vais faire un rendu Voilà J'ai oublié un truc J'ai oublié de cocher ici Déplacement Je fais un rendu Voilà C'est quand même mieux Donc là on voit bien la différence Ici on voit qu'il y a vraiment du relief Entre les briques c'est creusé Alors là c'est peut-être un peu trop creusé Je vais ouvrir mon matériau Ici intensité on peut diminuer Jusqu'à trouver le bon réglage On peut aussi retoucher l'image bum Si on veut atténuer un peu le contraste Donc là ça a l'air pas mal Là on a vraiment une texture Où on voit qu'il y a du relief On voit vraiment Que chaque bloc de pierre Est bien délimité Par une marge Entre le bloc suivant Alors que là c'est tout plat Donc voilà ça c'est pour mettre Du relief sur une texture De manière assez simple Sans se prendre la tête Sans avoir à modéliser Chaque bloc de pierre A bientôt Pour un nouveau tuto Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada